Musique C'est le trésor le plus insaisissable de tous. La coupe que le Christ utilisa lors de son dernier repas. Un objet auquel on prête des pouvoirs miraculeux. Il répondra à tous vos désirs. C'est la panacée, le remède contre tous les maux, la solution à tous les problèmes. Le Saint Graal a ensorcelé les chasseurs de trésors depuis plus de mille ans. Et Heinrich Himmler, le plus haut dirigeant de la SS nazie, est devenu obsédé par le calice et a tout fait pour le retrouver. Il ne faut pas sous-estimer Heinrich Himmler, il obtient toujours ce qu'il veut. Il a parcouru le monde à sa recherche. On dit qu'il envoya des forces spéciales en mission secrète pour le retrouver. Qui de mieux pour retrouver le Graal que Otto Skorzeny, un officier considéré comme l'arme de guerre ultime des nazis. Et qu'il mit toutes les forces de la SS à la disposition du plus célèbre chasseur du Graal que l'Allemagne ait connu. Otto Rahn était le véritable Indiana Jones. Un homme qui donna sa vie pour la plus grande chasse au trésor des nazis. Voici l'histoire de Heinrich Himmler à la quête du Saint Graal. Berlin, 1933. L'Allemagne est sous le contrôle du régime nazi. Otto Rahn, un jeune écrivain sans argent, se prépare pour un rendez-vous. Il a reçu un télégramme mystérieux. Un bienfaiteur anonyme vient de lui proposer 1000 Reichsmark pour écrire un livre. Un salaire mirobolant. Le rendez-vous doit avoir lieu au 7 Prinz Albrechtstrasse. Rahn ne sait absolument pas qui est l'homme qui l'attend. Il se rend au lieu indiqué et Heinrich Himmler en personne le reçoit. Le Reichsführer, Heinrich Himmler, est le deuxième homme le plus puissant du régime nazi. Juste après Adolf Hitler. Himmler est à la tête de la SS, une organisation paramilitaire terrifiante qui a la main mise sur l'état nazi. Il confie à Otto Rahn une mission capitale, une mission extraordinaire. Retrouvez le Saint Graal. Le Saint Graal est le trésor le plus convoité de tous les temps. Le Saint Graal est le calice utilisé lors de la Seine, le dernier repas du Christ. On dit que c'est la coupe qui a servi pour l'Eucharistie. Selon la croyance populaire, Joseph d'Arimati, un disciple, utilisa la même coupe pour recueillir le sang du Christ crucifié. Certaines légendes affirment que la coupe est encore plus ancienne. Le Graal aurait appartenu à Abraham, le père fondateur du peuple juif. Il y a des peuples qui pensent qu'il s'agit de la coupe d'Abraham. Elle aurait fait partie, selon eux, du trésor sacré des juifs et aurait été transportée dans l'arche d'Alliance. Au cours des siècles, la légende du Graal a grandi et s'est embellie. Selon les sources, le Graal a pris la forme d'une pierre ou d'un plat. Mais de l'avis général, le Graal est un calice. Quelle que soit la forme qu'on lui attribue, toutes les légendes s'accordent à dire que le Graal possède des pouvoirs merveilleux. Il apporterait la vie éternelle à celui qui le détient. Le Graal répondra à tous vos désirs. Il vous remplira quand vous ne sentez que le vide à l'intérieur de vous. Il vous guérira quand vous êtes blessé. C'est la panacée universelle, le remède à tous les maux, la solution à tous les problèmes. Le Graal est entouré d'une telle aura qu'il fascine les chasseurs de trésors depuis des siècles. Les récits de croisés partissent semer la destruction au Moyen-Orient pour le retrouver abonde. La légende du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde racontent aussi la quête du Saint Graal. Recherché depuis des milliers d'années, le Graal est toujours resté introuvable. Mais pourquoi Heinrich Himmler tient-il tant à le posséder ? Himmler est avant tout un fanatique convaincu de la doctrine nazie. Mais il cultive également quelques autres croyances peu communes. Il est obsédé par tout ce qui a trait aux mystères, aux légendes, aux forces occultes et à l'histoire païenne de l'Allemagne. En fait, pour résumer, Himmler était ce qu'on appellerait de nos jours un geek. Il adorait les romans de Tolkien, il jouait tous les jours aux jeux de rôle, avec des petits sujets en plomb. C'était un binoclard, un homme qui vivait dans son monde à lui. Heinrich Himmler était un homme très étrange. Mais il avait un pouvoir immense. Il ne faut jamais sous-estimer Himmler. Il obtient toujours ce qu'il veut. Himmler façonne la SS à l'image des tribus allemandes de l'ère pré-chrétienne. Il prône le culte des ancêtres et au sein de la SS, il remplace toutes les fêtes chrétiennes par des fêtes païennes. Plutôt que de célébrer le jour de Noël et le jour de Pâques, Himmler célèbre les solstices d'hiver et de printemps. Les officiers sont mariés selon le rituel d'union de la SS, appelé Éheuvaille. Et le baptême est remplacé par une cérémonie d'attribution du nom. Himmler tente de créer une nouvelle religion pour le régime nazi. En ressuscitant les anciennes déités et en dépoussiérant les anciennes traditions des ancêtres germaniques, les nazis espéraient créer un nouvel ordre qui dominerait l'Europe pour le millénaire à venir. L'obsession de Himmler pour le passé païen de l'Allemagne se retrouve même dans l'insigne de la SS. Il est composé de deux égrunes, ou runes de la victoire, un symbole occulte des peuples germaniques anciens. La fabrication de cette mythologie permet l'avènement d'une nouvelle religion, si l'on peut dire. Regardez tous ces éléments que les nazis essaient de combiner. Si vous essayez de créer une nouvelle religion, n'allez pas chercher plus loin. Prenez exemple sur Himmler, regardez ce qu'il a fait. D'une certaine manière, il était comme le chef d'une secte, le gourou parfait. Et c'est exactement ce que le nazisme et la nouvelle religion qui l'accompagnait sont devenus. Une secte. L'obsession d'Himmler pour le mysticisme le pousse à s'intéresser particulièrement à la plus grande légende de tous les temps. La légende du Saint Graal. Il choisit le château de Wevelsberg dans le nord-est de l'Allemagne pour établir ses quartiers généraux. Il y installe une table ronde et fait construire une salle des rituels dans le sous-sol de la Tour Nord. Les chambres reçoivent des noms tirés de la légende du roi Arthur et du Saint Graal. Himmler a trouvé son propre Kaamelott. Un château pour son nouvel ordre de chevalerie. Il voulait que la SS soit constituée d'une nouvelle race de chevaliers teutons. Il cherchait à combiner le mythe arthurien et l'utilisation de machines de guerre mécaniques. Il voulait retrouver les vertus des chevaliers telles qu'on peut les trouver dans les légendes du Graal. Maintenant qu'il dispose de son château et de ses chevaliers, il ne désire plus qu'une seule chose. Il ne manquait plus dans ce château arthurien, peuplé de chevaliers, que le Saint Graal lui-même. Et si Othoran a été invité à rencontrer Himmler, c'est parce qu'il est le plus grand spécialiste allemand du Saint Graal. Othoran est né en 1904. Enfant, il connaît les horreurs de la Première Guerre mondiale. Et il trouve refuge dans les légendes et les mythologies. Il s'est pris de passion pour tous les mythes et les légendes du passé. Parce que le présent n'était pas très agréable. Il s'est plongé dans les livres d'histoire, comme la légende de Thor et toutes les mythologies nordiques. Il préfère par-dessus tout l'un des mythes les plus populaires en Allemagne. Le mythe de Perceval, un des chevaliers de la table ronde du roi Arthur, appelé Parzifal en allemand. La version la plus célèbre de cette histoire a été écrite au XIIIe siècle par Wolfram von Eichenbach. Dans cette version, le jeune Parzifal est à la recherche du Saint Graal et l'objet insaisissable est une pierre et non une coupe. Eichenbach décrit le Graal comme une pierre dure et noire contenue dans une relique. Il raconte que quiconque détient cette pierre aura la vie éternelle et sera guéri de toute blessure. Selon la légende, Parzifal parvient à retrouver le Graal dans un château mythique appelé Munselvash, ou Mont Salvage. Autoran, captivé par ce récit, se met à croire que Mont Salvage existe véritablement et que la légende de Parzifal est vraie. Il est convaincu qu'en étudiant l'histoire en détail, il parviendra à retrouver le château. En retrouvant Mont Salvage, il retrouvera le Saint Graal. Autoran se jette à corps perdu dans des recherches approfondies. Il était très enthousiaste à l'idée de trouver la part de vérité qui se cachait derrière le mythe. Il avait l'esprit très méthodique par formation. Il essayait de remonter le fil de l'histoire pour identifier les personnages historiques devenus des figures de la mythologie. Les documents qu'il a produits contiennent des cartes et des arbres généalogiques. Après des années de recherches, il trouve enfin un premier indice en étudiant les paroles des chansons de gestes des troubadours, ces poètes qui voyageaient de cours en cours dans la France médiévale. Autoran s'est dit à juste titre que les chansons des troubadours constituaient l'unique source d'informations fiables sur ce qui s'était réellement passé. Beaucoup d'archives écrites ont été détruites, mais grâce à la tradition orale, grâce aux chansons et grâce aux légendes, des bribes de l'histoire telles qu'elles s'est vraiment déroulées ont pu nous parvenir. Certaines de ces chansons, écrites par les troubadours, parlent d'une secte médiévale, les cathares. Selon la légende, les cathares possédaient d'immenses trésors, parmi lesquels se trouvait une relique sacrée, une pierre tombée des cieux. Rahn est persuadé que cette pierre est en réalité le Saint Graal décrit par Eichenbach. Les cathares ont bel et bien existé. Au XIIe siècle, ils formaient une secte religieuse principalement basée dans le Languedoc, dans le sud-ouest de la France. Ce que nous appelons catharisme était en fait une variante du christianisme, qui affirmait qu'aucun intermédiaire n'est nécessaire entre l'homme et Dieu. Les cathares croyaient que chacun pouvait communiquer directement avec le divin, ce qui de fait rendait caduque toute la hiérarchie des prêtres, des prélats, des cardinaux. Toute l'église en fait. Et ça, les catholiques l'ont très mal supporté. Le pape déclare les cathares hérétiques et lance une violente croisade à leur rencontre. Et ce groupe religieux s'est trouvé pourchassé par l'église romaine catholique, parce qu'il constituait une forme d'opposition. Dans tout le sud de la France, des milliers de cathares sont massacrés par les soldats du pape. Les derniers cathares se réfugient dans la montagne, au sein d'une forteresse assiégée appelée Montségur. L'ultime combat des cathares s'est déroulé en 1244 à Montségur. Ils ont tenu le siège contre les armées ennemies qui encerclaient le château pendant plus de dix mois. Mais le combat était déséquilibré. Il y avait dix mille soldats contre environ trois cents cathares. Après une trêve de 16 jours, les cathares survivants, dont Bertrand Marty, le dernier prêtre, ont été enchaînés aux poignets et aux coups, traînaient le long de la montagne à l'aube, pendus, et ont eu la gorge tranchée. C'était une manière de détruire cette pratique de la foi de façon définitive. Pour finir, 200 hommes ont péri sur le bûcher après leur reddition. C'était le dernier combat des cathares. Tous ces éléments sont des faits historiques dont il existe une preuve. Mais si tel que le pense Autorane, les chansons des troubadours disent vrai, qu'est-il advenu du trésor des cathares et du saint Graal ? Quand les croisés pénètrent dans le château, ils ne trouvent pas le trésor légendaire qu'ils espéraient. Donc, au cours des années, diverses légendes et rumeurs ont abondé, spéculant sur ce qu'était devenu le trésor des cathares, c'est-à-dire les trésors de leur foi. Selon certaines histoires locales découvertes par Autorane, les cathares seraient parvenus à faire sortir clandestinement leurs trésors avant la prise de Montségur. Il existe une légende particulièrement persistante qui affirme que quatre d'entre eux se sont cachés dans le château, ce qui allait à l'encontre des négociations de cesser le feu. Ils se seraient enfuis durant la nuit avec le saint Graal avant que le château ne soit brûlé. C'est en tout cas ce que les gens se mirent à croire. Les fugitifs, selon la légende, auraient ensuite caché le Graal dans les immenses labyrinthes de grottes et de tunnels qui courent sous la montagne. Autorane, convaincu de la véracité de cette légende, est persuadé que le Graal est caché à Montségur. J'imagine très bien ce qui s'est passé dans la tête de Rahn lorsqu'il s'est dit qu'il s'agissait du lieu décrit dans le mythe originel. Il devait être très enthousiaste par ce qu'il venait de découvrir. Otto était persuadé qu'il allait trouver le Graal parce qu'il était forcément caché dans ce château. Avant même que Himmler ne fasse appel à ses services, Autorane avait séjourné à Montségur, un endroit magnifique perdu au fond des Pyrénées françaises. Il avait la certitude que le Saint Graal était ici, quelque part dans les contrées encore inexplorées de la région. Il passa des années à explorer les environs. La plupart de ces endroits ne figuraient pas encore sur les cartes à l'époque. Personne ne soupçonnait l'existence de ces grottes sous le château. La tâche était ardue et périlleuse, mais Autorane ne se laissa pas décourager et investit des sommes d'argent toujours plus grandes pour financer sa quête du Graal. Il a pris le bail d'un petit hôtel dont les revenus lui servaient à couvrir les frais de ses expéditions. Il a commencé à explorer méthodiquement toutes les grottes de la région. La tâche était colossale. Il s'agit de la plus grande région de roche calcaire de toute l'Europe. De plus, il n'était parchéologue de formation. Il était diplômé d'étymologie, mais il n'avait pas peur de mettre les mains dans le cambouis, comme on dit. « Autorane était le véritable Indiana Jones. Il était toujours en expédition. Il partait en forêt, dans les grottes, dans les châteaux, pour chercher des reliques et des trésors. » Ses recherches finirent par payer. Au fin fond d'une grotte, il tomba sur une inscription enfantine qu'il recopia dans un carnet. Dans une caverne baptisée la grotte de Bethléem, il découvrit une étrange forme octogonale creusée dans la roche. Il supposa que les cathares se tenaient dans l'octogramme lors d'un rite de passage pour rentrer dans l'ordre. Il découvrit également des squelettes humains, probablement ceux de cathares. Pour lui, toutes ces preuves permettaient d'affirmer que c'est ici que les cathares avaient caché le Saint Graal. Il ne lui restait plus qu'à continuer l'exploration de ces grottes, toujours plus profondes, pour retrouver la relique sacrée. Mais après deux années de recherches infructueuses, Rahn avait épuisé toutes ses ressources. Il a quitté la France en fâcheuse posture. Il n'avait pas pu rembourser les traites de l'hôtel dont il avait pris le bail. Et il n'avait pas été en mesure de payer les salaires de ses employés. Il était sous le coup de poursuites judiciaires. De retour en Allemagne, il utilisera les notes consignées dans un carnet au cours de ses explorations pour écrire un livre. Mais sans qu'il le sache, un exemplaire de son livre tomba entre les mains du seul homme disposant des fonds et de la volonté nécessaires pour relancer l'expédition, Heinrich Himmler. Avant l'arrivée des nazis au pouvoir, les hommes comme Otto Rahn étaient quelque peu insignifiants. Il s'agissait de types obsédés par la quête du Saint Graal. Personne ne les prenait vraiment au sérieux. Et tout à coup, se mettent en place un nouveau régime qui prend toutes ces choses-là très au sérieux. Jusqu'à présent, Rahn n'a jamais manifesté le moindre intérêt pour la politique des nazis. Mais grâce à Heinrich Himmler, Rahn peut surmonter son principal obstacle dans la quête du Graal. En effet, le chef de la SS est en mesure de lui fournir la seule chose dont il a vraiment besoin, de l'argent. La SS propose de financer l'ensemble de ses recherches. Il lui propose de lui donner tout l'argent dont il a besoin pour continuer sa quête. Bien sûr, il y a certaines conditions. Il devra porter un uniforme noir et tenir informé ses supérieurs de ses avancées. Rahn fait désormais partie de la SS, une organisation dont les recrues sont issues de l'élite arienne de l'Allemagne nazie. Les membres de la SS doivent démontrer qu'ils sont de race pure. Pour cela, ils doivent fournir les preuves de leur ascendance allemande depuis le 18e siècle. La SS est responsable de la coordination des branches les plus terrifiantes de l'état nazi, telles que les camps de concentration et la police secrète. Pour autant, Autorahn n'hésite pas une seconde à s'engager dans l'organisation. Il n'a plus d'argent et quelqu'un lui offre 1000 Reichsmark par mois à la seule condition qu'il s'engage dans la SS. On lui promet qu'il aura carte blanche, qu'il pourra voyager n'importe où en Europe pour se dévouer à son passe-temps préféré, c'est-à-dire explorer. Il s'est dit « Très bien, donnez-moi l'argent et j'irai chercher tous les trésors que vous voulez. Pourquoi se priver ? » En 1936, sur les ordres de Himmler, Rahn, au grade de sous-commandant, devient membre d'une des plus étranges sections de la SS, composée uniquement d'universitaires, la Nennerbe. Voici un parfait exemple de la manière dont les nazis ont tenté de manipuler les milieux intellectuels et universitaires. La Nennerbe était une institution créée par Himmler pour étudier, selon son expression, l'héritage ancestral. L'idée était de construire une mythologie de l'arianisme et de la culture germanique. Himmler est persuadé que la race allemande est la race dominante, surpassant toutes les autres par sa noblesse et sa pureté. La mission de la Nennerbe est donc d'apporter des preuves scientifiques qui valideront cette théorie. « La Nennerbe est le bébé de Himmler. On y trouve des scientifiques, des universitaires, des historiens, des archéologues. Ils ont tous une unique mission, prouver que Himmler a raison. Malheureusement, il a complètement tort. » Les universitaires qui ont rejoint les rangs de la Nennerbe vendent leur âme au diable. En tant que membres de l'institution, ils devront prouver des théories qui sont fausses. Himmler ira par exemple jusqu'à demander qu'on lui apporte la preuve que Jésus n'était pas juif. Leur but était de réécrire leur Bible, une Bible arienne, une Bible dans laquelle Jésus était un vrai arien. La Nennerbe affirmait que Jésus appartenait à une tribu qui n'était pas sémite, mais arienne. Il est difficile d'imaginer qu'on puisse enlever le judaïsme de l'héritage biblique, mais c'est bien ce que les nazis étaient en train de faire et ils l'ont fait. Aussi ridicule qu'il puisse paraître, ce travail de la Nennerbe ne fut pas sans conséquence. Il faut faire attention à ne pas minimiser le travail de l'université en pensant qu'il s'agit de détournements futiles de la vérité. Nous avons affaire à un groupe de gens qui trahissent de leur plein gré leur savoir académique et leur intelligence afin de justifier les massacres qu'ils commettront par la suite. Mais pour le moment, Rahn ferme les yeux sur ses motivations. Il est largement récompensé de sa complicité et sa quête du Graal est généreusement financée. Avec le soutien de Himmler, Rahn poursuit ses recherches avec passion et publie rapidement un second livre, La Cour de Lucifer. Ce livre est basé sur de nouvelles recherches et sur ses explorations passées des grottes de Montségur. Il est toujours convaincu que c'est là que les catarons cachaient le Graal. Himmler lui-même est impressionné par l'avancée des recherches de Rahn. Sur ordre du Reichsfuhrer, 5000 exemplaires du livre de Rahn sont imprimés et reliés dans les cuirs les plus précieux et distribués à l'élite nazie. Ces livres, Croisades contre le Graal et La Cour de Lucifer sont rapidement devenus des lectures obligatoires pour ceux qui voulaient accéder à un certain niveau de promotion au sein de la SS. Au-delà d'un certain rang, vous deviez avoir lu Rahn. Je parie que nombre d'entre eux devaient pester à l'idée de devoir lire ces livres. Rahn grimpe rapidement les échelons de la hiérarchie SS grâce au parrainage de Himmler. Pourtant, il n'a pas le profil type des recrues de l'organisation. C'était un universitaire au profil académique, un écrivain, un poète et non pas un guerrier. C'était un très mauvais soldat et il n'était pas en grande forme physique. Il fumait trop. À l'entraînement, il n'était bon à rien. Il manipulait mal les armes. Pourtant, il a rapidement été promu et a fini par devenir Obergruppenführer. Rahn découvre rapidement que pouvoir et fortune ont un prix, celui de son intégrité intellectuelle. En relisant les corrections de son livre, il se rend compte que des passages antisémites ont été inclus dans l'ouvrage. Mais Rahn préfère ignorer ces faits gênants. Sa seule motivation reste la quête du Graal. Il s'agissait d'un pacte avec le diable et je pense que Rahn s'est peut-être un peu précipité. Himmler envoie Rahn en mission aux quatre coins de l'Europe pour retrouver le Graal. Il est envoyé dans de nombreux endroits. Beaucoup de ses courriers de l'époque ont subsisté. Otto demande la permission de visiter et d'excaver divers sites. En fait, ces lettres ne contiennent que des listes de noms de lieux. Il visite les sites païens les plus célèbres d'Europe. Il dirige les excavations de monuments de l'ère pré-chrétienne à travers tout le continent. Parmi eux, l'Externstein, une immense formation rocheuse dans le nord-ouest de l'Allemagne à laquelle les tribus germaniques vouent inculte depuis des siècles. Himmler envoie même son protégé jusqu'en Islande à la tête d'une expédition de la SS pour retrouver le Saint Graal. Mais en dépit de ses pérégrinations à travers le monde pendant plus de deux ans, Rahn est incapable de mettre la main sur la relique sacrée. Le fait qu'il ne trouve pas le Graal est un souci permanent. Il se rend compte qu'il ne peut satisfaire les demandes de Himmler. Peu à peu, la confiance qu'a placée Himmler dans Hothorah diminue. À mesure que le temps passait, Otto, désespéré, sentait sa position de plus en plus menacée. Il lui fallait par tous les moyens apporter une preuve matérielle à Himmler, quelque chose qui permettrait de prouver qu'il était encore d'une quelconque utilité au parti nazi. Lorsqu'il revient de ses voyages, Hothorah découvre la nature de la SS. Une terrifiante organisation qui oppresse et brutalise ses victimes. La SS était devenue une sorte d'état dans l'état, une force parallèle à celle de la police ou de l'armée. Il était sans cesse à l'étranger, donc il n'a pas vraiment été témoin de la situation. Mais à chaque fois qu'il revenait, il constatait des changements, des différences. Soudainement, Hothorah ne réalise que son échec dans la quête du Graal le place dans une situation très dangereuse. Il s'est rendu compte que ses jours étaient comptés. Il s'est mis à boire et à fumer. C'était un peu la panique à bord. Le monde s'écroulait autour de lui. Rahn n'a plus qu'un seul espoir, que Himmler lui accorde un sursis. Mais Himmler est à bout de patience. En 1937, il destitue Rahn de son rang. Rahn travaillera comme garde au camp de concentration tristement célèbre de Dachau et Buchenwald. Les camps de concentration ont été construits par les nazis pour emprisonner les opposants politiques et les personnes considérées comme socialement indésirables. parmi les prisonniers de Buchenwald, on trouve alors des socialistes, des communistes, des gitans, des témoins de Jéhovah et des homosexuels. Les conditions de détention sont inhumaines. Sous ses yeux, des gens étaient blessés, battus et même tués. Il voulait partir le plus vite possible. Il ne voulait pas être mêlé à ça. Il voulait s'enfuir n'importe où ailleurs. Il a demandé plusieurs fois à partir en France mais on lui a dit non. Il ne voulait plus faire partie de l'Allemagne telle qu'elle était devenue. Autoran écrit à un ami. Mon pays est source d'un profond chagrin. Un homme tolérant et libéral tel que moi ne peut plus vivre au sein de la nation que mon pays natal est devenu. Il avait très très peur. Le spectacle de Buchenwald a terrifié Autoran pour une raison très particulière et très personnelle. Il cache en effet un dangereux secret. Il est lui-même homosexuel. Il avait bien sûr caché cette information à la SS depuis le début. Il s'agissait évidemment du genre de détail qui, comme le fait d'être juif, vous conduisait tout droit dans les camps. Et beaucoup de gens dans sa situation avaient perdu la vie. Rahn dissimulait un secret encore plus grave. Il n'était pas rien de sang pur. Il était juif. Il avait des origines juives du côté de sa mère Clara et il a réussi à les cacher pendant très longtemps. En tant que membre de la SS, Autoran doit prouver qu'il est d'origine aryenne. Une exigence à laquelle il ne s'est pas encore soumis. Son âne en passe posait un gros problème. C'est le certificat de pureté raciale qu'il était censé remplir et qu'il n'a jamais présenté. Un âne en passe doit indiquer quatre générations ascendantes de sang allemand pur. En présentant le sien, Rahn aurait signé son arrêt de mort. Son espoir a toujours été de trouver le Saint Graal avant de devoir présenter le certificat, pensant qu'alors personne n'y prêterait plus attention. Mais il n'a jamais trouvé le Graal et en 1939, son secret est percé. Des gens ont découvert que sa mère était juive et son homosexualité était connue de nombreuses personnes qui ont réussi à convaincre ses supérieurs. Les chances de survie d'un officier juif et homosexuel au sein de la SS sont déjà très minces. Mais si l'on ajoute à cela son échec dans la quête du Graal, la situation de Rahn devient extrêmement délicate. Sa position dans la SS était tout simplement intenable. Il aurait été suicidaire pour lui de rester. En mars 1939, Rahn se rend à la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche. Se dirigeant vers les sommets alpins enneigés, il emprunte le chemin des montagnes. nous sommes encore en hiver et les températures restent glaciales. Rahn n'a emporté avec lui que deux choses, une bouteille de whisky et des somnifères. Ce qui est intéressant, c'est que nous sommes alors tout près de la date du 16 mars, qui est l'anniversaire de la chute du château de Montségur et du martyr des cathares qui ont péri sur le bûcher. Ce n'est peut-être pas un hasard. Il a choisi l'endura, le jour de la chute des cathares. Il a cherché un endroit au beau milieu de la forêt sur un versant de la montagne avec une vue magnifique. Il s'y est installé avec une bouteille et des somnifères, sachant qu'il s'endormait pour ne jamais se réveiller. L'annonce de son décès dans un quotidien nazi évoquera la mort tragique d'un officier et scientifique exceptionnel de la SS. En 1939, l'Europe sombre dans la guerre. La SS, l'organisation paramilitaire de Himmler est en première ligne. Pourtant, le Reichfuhrer n'abandonne pas la quête du Graal. On aurait pu penser que la mort de leur Parzifal, le principal chasseur du Graal, allait inciter les nazis à abandonner la mission. Mais Himmler n'avait pas encore perdu son intérêt pour les bizarreries occultes et archéologiques du passé. Les archéologiques du passé En 1940, Himmler accompagne Hitler en mission à Barcelone pour demander au dictateur espagnol, le général Franco, l'entrée en guerre de l'Espagne. Mais Himmler a fait le voyage avec le Führer jusqu'en Espagne pour une raison cachée. Il est sur une nouvelle piste dans la quête du Graal. Cette piste mène Himmler sur le chemin de Montserrat, une abbaye dans les montagnes des Pyrénées située à une heure de Barcelone. L'abbaye a été construite sur les fondations d'un ancien château fort. La SS a découvert dans les paroles d'une chanson populaire millénaire de Catalogne que ce château abritait une mystérieuse source de vie rappelant étrangement le Graal. Himmler est désormais persuadé que le château du Graal n'est pas Montségur en France mais Montserrat en Espagne. Pour retrouver le Graal, Himmler demande l'aide du seul moine parlant l'allemand dans toute l'abbaye, André-Huripol-Noblé. Mais le moine cachant peut-être ce qu'il sait ne lui est d'aucun secours et le Reich Führer quitte l'Espagne les mains vides. Pourtant, il semblerait qu'Humler n'en soit pas resté là. La prochaine étape de sa quête nous est racontée par l'auteur américain Howard Buckner en 1991. En 1945, Buckner est un jeune soldat américain qui prend part à la libération de l'Europe. Comme Rahn, avant lui, il est fasciné par la légende du Graal. Le colonel Howard Buckner était chirurgien au sein du 3e bataillon de l'armée américaine. On dit qu'il est le premier médecin des forces alliées à être entrées dans le camp de Dachau. C'est à Dachau qu'il aurait recueilli le témoignage d'un officier de la SS prisonné de guerre qu'il inclura dans son livre sur la quête du Graal des nazis. Il a écrit un livre très curieux intitulé La Coupe d'Emeraude. Selon les sources de Buckner, une fois qu'Humler a abandonné la piste espagnole, il a recentré son attention sur les Pyrénées françaises. Mais cette fois, son approche a été radicalement différente. Contrarié par les méthodes des universitaires telles que Rahn, Himmler décide de faire appel au plus grand héros militaire du Reich pour l'aider dans sa quête, Otto Skorzeny. Ce type est un vrai ours. Il est très grand, très charmeur, il a une cicatrice sur une joue reçue au cours d'un duel, sous bien des aspects, on pourrait dire qu'il est un nazi à l'ancienne. Skorzeny est le chef des troupes spéciales d'Allemagne, les commandos les plus célèbres et les plus redoutés de toute l'armée allemande. Courageux et téméraire, cet homme est un héros aux yeux des plus fervents nazis. Selon Buckner, Himmler aurait confié à Otto Skorzeny, le célèbre commando et parachutiste l'un des hommes les plus dangereux du monde, la mission de récupérer ce trésor sacré. Himmler avait tenté sa chance avec les universitaires, il avait essayé les scientifiques, pourquoi ne pas envoyer Otto Skorzeny ? Skorzeny est tout à fait qualifié pour remplir cette mission. En septembre 1943, il a lancé un raid audacieux contre une prison des Alpes italiennes pour libérer le dictateur italien Benito Mussolini qui était détenu. Il est déposé par des planeurs avec un escadron de commandos d'élite allemand. Le groupe d'hommes essuie des tir ennemis nourris. Mais Skorzeny assure le succès de la mission ainsi que sa propre gloire en revenant vivant accompagné de Mussolini. De bien des façons, cet individu est la machine de guerre allemande faite homme. Si vous réfléchissez, qui de mieux pour mener à bien la quête du Graal que Otto Skorzeny ? D'après Buckner, en mars 1944, Himmler charge Skorzeny de remplir une nouvelle mission secrète. Mais cette fois-ci, c'est en France, au château de Montségur qu'il doit partir pour trouver le Graal. Skorzeny décide d'étudier de plus près la théorie de Rahn, selon laquelle les cathares auraient emmené le Graal hors de l'enceinte du château lors de leur surprenante évasion 700 ans plus tôt. Le colonel Howard Buckner décrit comment Otto Skorzeny a étudié le château de manière stratégique et militaire et a été capable de concevoir comment les cathares ont pu accomplir un tel exploit. Jusqu'alors, personne n'était parvenu à comprendre comment les cathares avaient pu s'enfuir. trois des flancs du château étaient assiégés par des centaines de soldats. Le dernier flanc s'appuyait contre un précipice infranchissable. Mais c'est en scrutant cette falaise que Skorzeny a une révélation. Sur un des versants du château, il y a un précipice abrupt. Et évidemment, tout le monde se dit que le Graal ne peut pas être caché là. C'est impossible. Personne n'aurait été capable de ça. Mais Skorzeny, une sorte de génie militaire, est le premier à se demander pourquoi ne l'aurait-il pas caché là. Skorzeny se rend compte qu'en utilisant des cordes, les cathares pour s'échapper ont pu descendre le long de la falaise, le long des murs du château sans être vus. S'il a raison, cela signifie que tous les historiens qui ont cherché à percer ce mystère se sont simplement intéressés aux mauvais côtés de la montagne. Skorzeny a très vite conclu que les cathares avaient dû choisir la route la plus improbable pour s'enfuir du château et qu'ils étaient descendus par le flanc le plus escarpé de la montagne et il a rapidement retrouvé leur piste au pied de la falaise. Selon le livre de Buckner, Skorzeny serait arrivé à Montségur six jours avant l'anniversaire du massacre des cathares. Nous sommes le 16 mars 1944, le jour du 700e anniversaire de la chute du château. Un petit groupe de gens de la région décident de se réunir à cette occasion et d'organiser une modeste cérémonie au pied du château. Mais quelque chose d'inattendu se produit. L'histoire raconte qu'alors qu'ils étaient réunis près de la montagne, un avion allemand a volé au-dessus d'eux. C'est le 700e anniversaire du massacre des cathares et l'avion dessine une croix. La croix cathare dans le ciel. Buckner affirme qu'il s'agit là d'un signe de Himmler. Scorzeny a accompli sa mission avec succès et a retrouvé la Coupe d'Emeraudes. est-il possible que cette histoire soit réelle ? Scorzeny a-t-il réussi là où tous ses prédécesseurs ont échoué ? L'histoire racontée par Buckner est tout à fait palpitante. Mais il y a une faille fondamentale dans sa version des faits. Autoscorzeny. En ce qui me concerne, à chaque fois que l'on invoque le nom de Autoscorzeny pour donner du poids à une histoire invraisemblable comme celle-ci, c'est la preuve instantanée que l'histoire qu'on est sur le point de me raconter est un tissu d'énormité. Bien que Scorzeny ait réellement existé, il a bel et bien été capturé par les alliés à la fin de la guerre, il est impossible qu'il ait pu mener cette mission. Pour que les deux parties de l'histoire coïncident, celle de Scorzeny qui retrouve le Graal et celle du 700e anniversaire de la chute du château, il faut que Scorzeny ait été à Montségur le 16 mars 1944. Mais les alliés ont la preuve formelle qu'il y ait des combats qui étaient à Montségur. Il était en Yougoslavie alors que l'armée allemande était engagée dans des combats sanglants. La vérité, c'est qu'au moment où il était censé être en France en train de chasser le Graal, il combattait quelque part sur le front de l'Est. Mais le récit de Buckner devient encore plus invraisemblable. Selon lui, le Graal aurait finalement été transporté sur un new boat nazi vers l'Antarctique. Là, il aurait été caché dans une grotte de glace, une base secrète nazie, dans les montagnes de Mully-Gaufman. C'est une très bonne histoire et il est certain que depuis les films d'Indiana Jones, tout le monde adore imaginer des commandos en uniforme nazi en train de mettre à sac les châteaux des Pyrénées. Tout cela est très divertissant, mais tout à fait faux. Mais si l'histoire telle que la raconte Buckner est une pure invention, l'histoire des nazis et de leur détermination à trouver le Graal, elle, n'en est pas une. Himmler était féru de mysticisme. Il a effectivement financé de coûteuses expéditions, notamment celles de Rahn. Mais il ne l'a jamais trouvé, probablement parce que le Graal n'a jamais existé. Heinrich Himmler est finalement capturé par les alliés à la fin de la guerre et se suicide alors qu'il est sous la surveillance des Anglais. Voici la maison de Lundburg où Heinrich Himmler s'est suicidé. C'est dans cette pièce que le plus détestable des criminels allemands est parvenu à s'empoisonner après son arrestation. Mais Heinrich Himmler a marqué l'histoire de son horrible empreinte et des millions d'hommes et de femmes à travers l'Europe ont perdu la vie sous ses ordres directs. Et les nazis ont tenté de justifier ses ordres par le travail d'une institution comme l'Anenerbe et d'hommes comme Autoran, le chasseur du Graal. Sous-titrage Société Radio-Canada Autoran est né en 1904. Enfant, il connaît les horreurs de la Première Guerre mondiale et il trouve refuge dans les légendes et les mythologies. Il s'est pris de passion pour tous les mythes et les légendes du passé parce que le présent n'était pas très agréable. Il s'est plongé dans les livres d'histoire comme la légende de Thor et toutes les mythologies nordiques. Il préfère par-dessus tout l'un des mythes les plus populaires en Allemagne. Le mythe de Perceval, un des chevaliers de la table ronde du roi Arthur appelé Parsifal en allemand. La version la plus célèbre de cette histoire a été écrite au XIIIe siècle par Wolfram von Eichenbach. Dans cette version, le jeune Parsifal est à la recherche du Saint Graal et l'objet insaisissable est une pierre et non une coupe. Eichenbach décrit le Graal comme une pierre dure et noire contenue dans une relique. Il raconte que quiconque détient cette pierre aura la vie éternelle et sera guérie de toute blessure. Selon la légende, Parsifal parvient à retrouver le Graal dans un château mythique appelé Munsalvash ou Montsalvage. Otoran, captivé par ce récit, se met à croire que Montsalvage existe véritablement et que la légende de Parsifal est vraie. Il est convaincu qu'en étudiant l'histoire en détail, il parviendra à retrouver le château. En retrouvant Montsalvage, il retrouvera le Saint Graal. Otoran se jette à corps perdu dans des recherches approfondies. Il était très enthousiaste à l'idée de trouver la part de vérité qui se cachait derrière le mythe. Il avait l'esprit très méthodique par formation. Il essayait de remonter le fil de l'histoire pour identifier les personnages historiques devenus des figures de la mythologie. Les documents qu'il a produit contiennent des cartes et des arbres généalogiques. Après des années de recherche, il trouve enfin un premier indice en étudiant les paroles des chansons de gestes des troubadours, ces poètes qui voyageaient de cours en cours dans la France médiévale. Otterran s'est dit à juste titre que les chansons des troubadours constituaient l'unique source d'informations fiables sur ce qui s'était réellement passé. Beaucoup d'archives écrites ont été détruites mais grâce à la tradition orale, grâce aux chansons et grâce aux légendes, des bribes de l'histoire telles qu'elles s'est vraiment déroulées ont pu nous parvenir. Certaines de ces chansons écrites par les troubadours parlent d'une secte médiévale, les cathares. Selon la légende, les cathares possédaient d'immenses trésors parmi lesquels se trouvait une relique sacrée, une pierre tombée des cieux. Rahn est persuadé que cette pierre est en réalité le Saint Graal décrit par Heichenbach. Les cathares ont bel et bien existé. Au XIIe siècle, ils formaient une secte religieuse principalement basée dans le Languedoc, dans le sud-ouest de la France. Ce que nous appelons catharisme était en fait une variante du christianisme qui affirmait qu'aucun intermédiaire n'est nécessaire entre l'homme et Dieu. Les cathares croyaient que chacun pouvait communiquer directement avec le divin, ce qui de fait rendait caduque toute la hiérarchie des prêtres, des prélats, des cardinaux, toute l'Église en fait. Et ça, les catholiques l'ont très mal supporté. Le pape déclare les cathares hérétiques et lance une violente croisade à leur rencontre. Et ce groupe religieux s'est trouvé pourchassé par l'Église romaine catholique parce qu'il constituait une forme d'opposition. Dans tout le sud de la France, des milliers de cathares sont massacrés par les soldats du pape. Les derniers cathares se réfugient dans la montagne au sein d'une forteresse assiégée appelée Montségur. L'ultime combat des cathares s'est déroulé en 1244 à Montségur. Ils ont tenu le siège contre les armées ennemies qui encerclaient le château pendant plus de 10 mois. Mais le combat était déséquilibré. Il y avait 10 000 soldats contre environ 300 cathares. Après une trêve de 16 jours, les cathares survivants dont Bertrand Marty, le dernier prêtre, ont été enchaînés aux poignets et aux coups, traînaient le long de la montagne à l'aube, pendus, et ont eu la gorge tranchée. C'était une manière de détruire cette pratique de la foi de façon définitive. Pour finir, 200 hommes ont péri sur le bûcher après leur reddition. C'était le dernier combat des cathares. Tous ces éléments sont des faits historiques dont il existe une preuve. Mais si tel que le pense au Toran, les chansons des troubadours disent vrai, qu'est-il advenu du trésor des cathares et du saint graal ? Quand les croisés pénètrent dans le château, ils ne trouvent pas le trésor légendaire qu'ils espéraient. Donc, au cours des années, diverses légendes et rumeurs ont abondé, spéculant sur ce qu'était devenu le trésor des cathares, c'est-à-dire les trésors de leur foi. Selon certaines histoires locales découvertes par au Toran, les cathares seraient parvenus à faire sortir clandestinement leur trésor avant la prise de Montségur. Il existe une légende particulièrement persistante qui affirme que quatre d'entre eux se sont cachés dans le château, ce qui allait à l'encontre des négociations de cesser le feu. Ils se seraient enfuis durant la nuit avec le saint graal avant que le château ne soit brûlé. C'est en tout cas ce que les gens se mirent à croire. Les fugitifs, selon la légende, auraient ensuite caché le graal dans les immenses labyrinthes de grottes et de tunnels qui courent sous la montagne. Autoran, convaincu de la véracité de cette légende est persuadé que le graal est caché à Montségur. J'imagine très bien ce qui s'est passé dans la tête de Ran lorsqu'il s'est dit qu'il s'agissait du lieu décrit dans le mythe originel. Il devait être très enthousiaste parce qu'il venait de découvrir. Otto était persuadé qu'il allait trouver le graal parce qu'il était forcément caché dans ce château. Avant même que Himmler ne fasse appel à ses services, Autoran avait séjourné à Montségur, un endroit magnifique perdu au fond des Pyrénées françaises. Il avait la certitude que le Saint Graal était ici, quelque part dans les contrées encore inexplorées de la région. Il passa des années à explorer les environs. La plupart de ces endroits ne figuraient pas encore sur les cartes à l'époque. Personne ne soupçonnait l'existence de ces grottes sous le château. La tâche était ardue et périlleuse mais Autoran ne se laissa pas décourager et investit des sommes d'argent toujours plus grandes pour financer sa quête du Graal. Il a pris le bail d'un petit hôtel dont les revenus lui servaient à couvrir les frais de ses expéditions. Il a commencé à explorer méthodiquement toutes les grottes de la région. La tâche était colossale. Il s'agit de la plus grande région de roches calcaires de toute l'Europe. De plus, il n'était pas archéologue de formation. Il était diplômé d'étymologie mais il n'avait pas peur de mettre les mains dans le cambouis comme on dit. Autoran était le véritable Indiana Jones. Il était toujours en expédition. Il partait en forêt, dans les grottes, dans les châteaux pour chercher des reliques et des trésors. Ses recherches finirent par payer. Au fin fond d'une grotte, il tomba sur une inscription enfantine qu'il recopia dans un carnet. Dans une caverne baptisée la grotte de Bethléem, il découvrit une étrange forme octogonale creusée dans la roche. Il supposa que les cathares se tenaient dans l'octogramme lors d'un rite de passage pour rentrer dans l'ordre. Il découvrit également des squelettes humains, probablement ceux de cathares. Pour lui, toutes ces preuves permettaient d'affirmer que c'est ici que les cathares avaient caché le Saint Graal. Il ne lui restait plus qu'à continuer l'exploration de ces grottes, toujours plus profondes, pour retrouver la relique sacrée. Mais après deux années de recherches infructueuses, Rann avait épuisé toutes ses ressources. Il a quitté la France en fâcheuse posture. Il n'avait pas pu rembourser les traites de l'hôtel dont il avait pris le bail et il n'avait pas été en mesure de payer les salaires de ses employés. Il était sous le coup de poursuites judiciaires. De retour en Allemagne, il utilisera les notes consignées dans un carnet au cours de ses explorations pour écrire un livre. Mais sans qu'il le sache, un exemplaire de son livre tomba entre les mains du seul homme disposant des fonds et de la volonté nécessaire pour relancer l'expédition Heinrich Himmler. Avant l'arrivée des nazis au pouvoir, les hommes comme Otto Rann étaient quelque peu insignifiants. Il s'agissait de types obsédés par la quête du Saint Graal. Personne ne les prenait vraiment au sérieux. Et tout à coup, se met en place un nouveau régime qui prend toutes ces choses-là très au sérieux. Jusqu'à présent, Rann n'a jamais manifesté le moindre intérêt pour la politique des nazis. Mais grâce à Heinrich Himmler, Rann peut surmonter son principal obstacle dans la quête du Graal. En effet, le chef de la SS est en mesure de lui fournir la seule chose dont il a vraiment besoin, de l'argent. La SS propose de financer l'ensemble de ses recherches. Il lui propose de lui donner tout l'argent dont il a besoin pour continuer sa quête. Bien sûr, il y a certaines conditions. Il devra porter un uniforme noir et tenir informé ses supérieurs de ses avancées. Rann fait désormais partie de la SS, une organisation dont les recrues sont issues de l'élite arienne de l'Allemagne nazie. Les membres de la SS doivent démontrer qu'ils sont de race pure. Pour cela, ils doivent fournir les preuves de leur ascendance allemande depuis le 18e siècle. La SS est responsable de la coordination des branches les plus terrifiantes de l'état nazi, telles que les camps de concentration et la police secrète. Pour autant, Autoran n'hésite pas une seconde à s'engager dans l'organisation. Il n'a plus d'argent et quelqu'un lui offre 1000 Reichsmark par mois à la seule condition qu'il s'engage dans la SS. On lui promet qu'il aura carte blanche, qu'il pourra voyager n'importe où en Europe pour se dévouer à son passe-temps préféré, c'est-à-dire explorer. Il s'est dit « Très bien, donnez-moi l'argent et j'irai chercher tous les trésors que vous voulez. Pourquoi se priver ? » En 1936, sur les ordres de Himmler, Rahn, au grade de sous-commandant, devient membre d'une des plus étranges sections de la SS, composée uniquement d'universitaires, l'ANNR Bö. Voici un parfait exemple de la manière dont les nazis ont tenté de manipuler les milieux intellectuels et universitaires. de l'ANNR Bö. L'ANNR Bö était une institution créée par Himmler pour étudier, selon son expression, l'héritage ancestral. L'idée était de construire une mythologie de l'arianisme et de la culture germanique. Himmler est persuadé que la race allemande est la race dominante, surpassant toutes les autres par sa noblesse et sa pureté. la mission de l'ANNR Bö est donc d'apporter des preuves scientifiques qui valideront cette théorie. L'ANNR Bö est le bébé de Himmler. On y trouve des scientifiques, des universitaires, des historiens, des archéologues. Ils ont tous une unique mission, prouver que Himmler a raison. Malheureusement, il a complètement tort. Les universitaires qui ont rejoint les rangs de l'ANNR Bö vendent leur âme au diable. En tant que membres de l'institution, ils devront prouver des théories qui sont fausses. Himmler ira, par exemple, jusqu'à demander qu'on lui apporte la preuve que Jésus n'était pas juif. Leur but était de réécrire leur Bible, une Bible arienne, une Bible dans laquelle Jésus était un vrai arien. L'ANNR Bö affirmait que Jésus appartenait à une tribu qui n'était pas sémite, mais arienne. Il est difficile d'imaginer qu'on puisse enlever le judaïsme de l'héritage biblique, mais c'est bien ce que les nazis étaient en train de faire, et ils l'ont fait. Aussi ridicule qu'il puisse paraître, ce travail de l'ANNR Bö ne fut pas sans conséquence. Il faut faire attention à ne pas minimiser le travail de l'université en pensant qu'il s'agit de détournements futiles de la vérité. Nous avons affaire à un groupe de gens qui trahissent de leur plein gré leur savoir académique et leur intelligence afin de justifier les massacres qu'ils commettront par la suite. Mais pour le moment, RAN ferme les yeux sur ses motivations. Il est largement récompensé de sa complicité et sa quête du Graal est généreusement financée. Avec le soutien de Himmler, RAN poursuit ses recherches avec passion et publie rapidement un second livre, La Cour de Lucifer. Ce livre est basé sur de nouvelles recherches et sur ses explorations passées des grottes de Montségur. Il est toujours convaincu que c'est là que les catarons cachaient le Graal. Himmler lui-même est impressionné par l'avancée des recherches de RAN. Sur ordre du Reichsführer, 5000 exemplaires du livre de RAN sont imprimés et reliés dans les cuirs les plus précieux et distribués à l'élite nazie. Ces livres, Croisades contre le Graal et La Cour de Lucifer sont rapidement devenus des lectures obligatoires pour ceux qui voulaient accéder à un certain niveau de promotion au sein de la SS. Au-delà d'un certain rang, vous deviez avoir lu RAN. Je parie que nombre d'entre eux devaient pester à l'idée de devoir lire ces livres. RAN grimpe rapidement les échelons de la hiérarchie SS grâce au parrainage de Himmler. Pourtant, il n'a pas le profil type des recrues de l'organisation. C'était un universitaire au profil académique, un écrivain. Un poète.